Cépage 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 Vous avez dit cépage ? Est-ce que j'ai une tête de cépage ? Eh bien oui, cépage de raisin qui donne naissance au vin, cépage de lait qui donne naissance au fromage, et cépage de céréales qui donne naissance au pain. L'association des trois, pain, vin et fromage, eh bien nous sommes au cœur de notre sujet. Dans ce pays basque, dans cette région du Béarn, avec l'ossoirati, comment faire les choix ? Eh bien ces choix, ils seront effectivement à votre appréciation. En fonction du degré d'affinage de votre fromage, vous allez pouvoir réaliser des mariages exceptionnels. Et ce que je voudrais moi, c'est un mariage d'amour, rien que pour vous. Un véritable mariage, osmose entre vous et les produits. Chassez de votre idée tout simplement que l'on ne peut servir que du vin avec le fromage. Mais chassez aussi l'idée de se dire et de vous donner bonne conscience en servant le dernier vin du dernier plat, pour dire tiens allez le fromage. Non, il faut le respecter. C'est un seigneur le fromage. Je l'ai dit, c'est un cépage. Donc, vous pouvez très bien utiliser d'autres liquides. Ça peut être un thé à la bergamote avec l'ossoirati. Ça irait très bien. Et pourquoi pas un thé légèrement mentholé. Eh oui, mais sans sucre. Juste bien chaud. Et pourquoi pas un cidre. Un poiret avec des poires exceptionnelles. Des variétés de poires ancestrales. Et on va avoir une prise en bouche de mousse exceptionnelle. Avec ce fromage au lait de brebis, il va y avoir un mariage inattendu. Un mariage d'amour. Et puis, pourquoi pas des cépages de raisin. N'allez pas chercher nécessairement du vin rouge. Eh oui, pourquoi pas un blanc. Et là, je vais vous donner une idée toute simple. Je prends un verre ici. Ne l'oubliez pas. Magnifique. Et je vais prendre un grenache blanc de Catalogne. Vous savez, ce vin de la bordure du bassin Méditerranéen. Un grenache blanc. Regardez cette couleur. Alors, comment faut-il faire ? Eh bien, c'est très simple. Pour déguster, vous mettez d'abord le solide en bouche. Une bouche, ça fait 10 cm3. C'est à 37 degrés. Et lorsque l'on est adulte, il reste 4500 papilles gustatives valides. Ce que je veux, c'est qu'il y ait 4500 papilles gustatives en érection épicurienne. Et là, en bouche, la texture du fromage. Mâchez-le. Prenez votre temps. Il a mis des mois avant de venir à l'intérieur de cette petite boîte de 10 cm3. Et quand vous mettez la langue au palais... Et là, je vais mettre ce nectar. Le respect du savoir-faire d'un vigneron en Catalogne. J'ai envie de chanter Osso Hirati dans toutes les langues de la planète. J'ai envie de chanter Osso Hirati avec tous les grains de raisin du monde. Mmmh ! Et si on y ajoutait, eh bien, le pain. Eh oui, il ne faut pas l'oublier. Monsieur le pain, il est là. Il suffit de se couper une belle tranche de pain. Regardez, là. Regardez comme il chante quand je le tranche. Ça, c'est du pain avec de la mie d'une densité exceptionnelle. Il va y avoir ce côté un petit peu céréale, mais également la levure. Cette levure qui est venue travailler, qui a fermenté, qui va apporter au pain, je dirais, toute cette quintessence. Trilogie du bonheur, quintessence de plaisir. Allez, je rajoute du fromage. Encore un petit peu de grenache. Les trois cépages sont à l'unisson. Ils se tiennent par la main tout doucement. Ils s'accompagnent. Il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. L'acidité du pain va très bien avec la douceur du fromage. La petite pointe de grenache, cette rondeur, ce côté un petit peu raisin. On est vraiment dans le bonheur absolu. Merci le Pays Basque. Merci la région du Béarn. Merci ces petites brebis. Merci les terroirs. Merci, mon Dieu qu'on est bien. Oh, c'est hachement bien. Allez, je recontinue. Mais attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais pas le fromage. Pas le fromage, non. Jamais. Merci. Merci. Merci.